A la une de vos journaux du continent ce matin, les passagers de l'avion égyptaire qui s'est écrasé en mer Méditerranée il y a un mois de cela officiellement déclarés morts. C'est ce que l'on peut lire sur le site Egypt Independence ce matin. Une annonce faite hier par le Premier ministre égyptien. Conclusion, les enquêteurs vont cesser de chercher des survivants, se concentrer sur les débris de l'épave et tenter de déterminer les causes de ce crash. « Aucune piste n'est privilégiée », rappelle le journal, même si la thèse de l'attaque terroriste est très plausible. The Egypt Independence rapporte par ailleurs que le crash du MS-804, mais aussi celui d'un avion russe dans le Sinaï en octobre l'an dernier, ont eu un impact négatif sur le secteur du tourisme dans le pays. Direction maintenant le Burkina Faso, où l'ancien ministre des Affaires étrangères Jibril Bassolet n'est pas sorti d'affaires. Une nouvelle charge a été émise contre lui dans le dossier du putsch manqué de septembre 2015, écrit ce matin à Ouaga.com. Alors cette fois, on lui reproche d'avoir incité à l'indiscipline des membres de la garde présidentielle qui avaient tenté justement ce coup d'État l'an dernier. Résultat, peu de chances pour lui de bénéficier de la liberté provisoire pour l'affaire d'écoute téléphonique dans laquelle il est mis en cause. Et puis on termine cette revue de presse par le numéro juin-juillet de New African Woman magazine qui met l'artiste béninoise Angélique Kidjo à l'honneur. Une interview exclusive de la star du nouveau film de Kunle Afolayan, de CEO, mais aussi et surtout de la militante qui a récemment reçu le prix Ambassador of Conscience Awards d'Amnesty International. Dans cette interview, Angélique Kidjo revient sur l'inégalité des sexes en Afrique. Je cite, on ne devrait pas apprendre aux garçons à se sentir plus importants que les filles. L'artiste dénonce par ailleurs une discrimination dès la naissance. Lorsqu'une fille naît, son père a le droit de la marier. Qui lui a donné ce droit ? Un enfant n'est pas une propriété, conclut-elle.